Alors bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes un personnage phare de la série Noob, vous jouez le personnage Omega Zell. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus sur le personnage que vous jouez dans cette série ? Alors en fait, le personnage que je joue, c'est l'archétype du joueur de haut niveau, sous tous les mauvais côtés, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est kikou, qui ne se complaît que dans la performance et dans les loots, et quitte à faire passer au second plan les relations de bonne camaraderie avec son groupe. Donc moi perso, je prends énormément de plaisir à le jouer, parce que c'est un peu un connard, mais c'est le connard qu'on aime. Donc moi qui n'aime pas les persos lisses, je trouve que vraiment, celui-ci, pour le coup, il a été bien taillé. Donc en effet, pour reprendre votre terme, un connard qu'on aime, on a vu votre personnage évoluer au fil des saisons, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus maintenant dans son évolution ? Qu'il devienne fort en fait, parce que tu vois que le personnage a un petit peu de potentiel, tu vois qu'il rentre dans la guilde justice, mais là, avec l'annonce de la trilogie, dans le premier film, il a une classe légendaire, mais maintenant on attend les hauts faits d'Oméga Zell, qu'est-ce qu'il va faire avec cette nouvelle puissance ? Donc voilà, d'en faire en fait un bon joueur du niveau de fantôme. C'est pour moi l'évolution logique du personnage. Après, tout le reste, c'est un noob, la série elle s'appelle Noob, parce qu'à sa façon, c'est quand même un noob aussi. Alors justement, pour le film qui va arriver au mois de janvier, vous êtes en plein tournage, comment avez-vous appréhendé ces tournages-là ? Est-ce que c'est comme avant, ou vous êtes passé vraiment à une étape supérieure, justement grâce au crowdfunding, par exemple, qui vous a apporté pas mal de nouveaux matériels ? L'apport du crowdfunding est considérable en termes de moyens. C'est clair que, et les gens vont le voir, ou peut-être l'ont déjà vu avec le trailer qu'on a proposé pour la Japan Expo, l'impact visuel, il est incroyable, il est vraiment incroyable. Nous, on a été vraiment bluffés, on a eu des lieux en Normandie qui étaient magnifiques. Donc je pense que l'apport du crowdfunding va vraiment se voir au niveau matériel et visuel. Après, au niveau de l'histoire et du scénario, on n'est jamais à l'abri, que ça ne plaise pas aux gens, après c'est toujours le public qui décide, mais pour tout le reste, franchement, je pense qu'on aura de quoi améliorer. Après, au niveau de l'organisation, c'est complètement différent. En fait, maintenant, il faut vraiment composer avec un véritable planning. La Normandie, ça nous a un petit peu montré ce que c'était les tournages en condition, attention, entre guillemets, professionnel. C'est-à-dire, le matin, on se levait, on déjeunait et on partait tourner toute la journée, on rentrait le soir. Franchement, c'était trop bon. Moi, j'y ai été dix jours. Ça a été dix jours de bonheur avec mes potes. Se lever le matin pour aller tourner, c'était génial. Mais c'est une nouvelle façon de travailler. Là, quand on tourne, Fabien, pour la série, il était très, très, pas laxiste, mais il était très tolérant. Je veux dire, il y a une scène, si elle n'était pas terrible, allez, c'est bon, ça passe, je me débrouillerai. Là, non, non, on fait, il est beaucoup plus exigeant, on fait des scènes de sécurité. En fait, je veux dire, là où avant, Fabien se mettait au service de nous, là, on essaie vraiment de mettre le plus possible l'équipe et les conditions au service de la bonne réalisation de Fabien. Donc, je pense que même à ce niveau-là, on s'est amélioré. Donc, pour l'instant, la trilogie, pour moi, c'est vraiment que du positif. Pour suivre, pour enchaîner aussi encore sur votre personnage, vous l'avez dit vous-même dans d'autres conférences, ici aussi, qu'avec les femmes, c'est plutôt difficile. Dans la série, j'entends, après, dans la vie réelle, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un moment où vous allez commencer à apprécier les femmes dans la série, dans le film ? En fait, mon personnage a été taillé sur, je ne vais pas dire sur la réalité de ma personne, mais c'est vrai que des fois, dans les jeux, quand il y a une fille dans le groupe, c'est vrai que j'ai le ton facile, parce que moi, déjà, je considérais qu'elles n'étaient pas super fortes, je n'en ai jamais rencontré des... qui étaient vraiment très très fortes. Du coup, Fabien, ça le faisait rigoler, du coup, il a fait Omégazelle un petit peu avec ce défaut que j'ai. Mais après, l'évolution... Non, je ne pense pas qu'on va le faire évoluer, parce que quand on a commencé à la rencontre de la communauté, on s'est rendu compte que, en fait, les filles aimaient beaucoup le côté macho d'Omégazelle. Et alors, les mecs, ils étaient aux anges. Donc, moi, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, ça plaît énormément aux gens. Non, il n'y a pas de raison... Ah non, je trouve que ce serait même pas bon que le personnage, d'un coup, il se mette à aimer les femmes, ou même qu'il ait une copine. Enfin, je ne sais pas, pour moi, il n'aime pas les femmes, ça fait partie du perso, quoi. Donc non, pour moi, il faudrait qu'il reste comme ça. Après, je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, parce que, bon, je n'ai pas toutes les clés du scénario. Mais pour moi, non, il faudrait le laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Donc, on le sait, lui, le film, il arrive, vous n'allez pas mettre de côté les autres choses, mais vous nous avez laissé un peu sur notre faim avec Warp Zone Project. Quand est-ce que ça va revenir un petit peu sur les médias ? D'abord, on remercie pour ton intérêt pour Warp Zone Project, mais je suis assez surpris, parce qu'en fait, quand on a fait Warp Zone Project, alors il faut savoir comment il fonctionne Fabien. Fabien, j'arrive au cinéma, il voit Avengers, il pleure, et ensuite, il fait, bon, les gars, on va faire une série sur les super-héros, voilà, je suis à fond, et c'est comme ça, après, qu'on a fait Warp Zone Project. Et on a vraiment fait ça pour délirer, c'est-à-dire, on a un petit peu retravaillé comme on travaillait à l'époque, c'est-à-dire, il y a un sujet qui nous plaît, on va faire les cons, on tourne, et après, on voit ce que ça donne. Et on a été surpris, en fait, de l'engouement que ça a suscité, alors que nous, on voulait juste s'éclater. Fabien, à un moment, il disait, voilà, je fais du noob depuis 5 ans, j'aimerais un petit peu faire autre chose, et c'est comme ça qu'on a fait Warp Zone Project. Donc là, franchement, sur la fin de l'année 2014, ça me semble inconcevable de tourner Warp Zone Project, tant on a pris pas mal de retard sur le premier film, là, cet été, on va tourner de l'IRL, quand on va reprendre, il faut finir le premier film, ensuite, Fabien, il faudra qu'il monte, et là, il m'a parlé d'un projet en édition et tout. 2014, pour Warp Zone, c'est mort. Et 2015, je ne sais pas si on ne va pas encore se faire bouffer par la trilogie. Donc, moi, je sais que Fabien, là, il a envie de tourner cette saison 2, et surtout, on est sollicité, comme tu viens de le faire, pour la tourner. Donc, 2015, je pense qu'à un moment, Fabien va faire, bon, les gars, maintenant, on va tourner Warp Zone, j'ai envie, là. En plus, je veux dire, maintenant, je bosse à plein temps pour Olydry, T-Man et Spectre aussi. Il y a quand même moyen de tourner un petit peu des scènes en semaine, pour un petit peu soulager les week-ends. Donc, en étant très optimiste, je pense qu'à 2015, il y aura un petit peu de Warp Zone. En étant pessimiste, je pense qu'il n'y en aura pas avant la fin de la trilogie. Mais, encore une fois, le planning de Fabien n'appartient qu'à Fabien. Alors, justement, vous dites que maintenant, vous travaillez à plein temps pour Olydry. C'est tout ouvert pour la question qui suit. Quel est votre rapport, vous, de vous, sur tout l'univers Transmedia ? C'est-à-dire, ma contribution personnelle ? Moi, pour Olydry, je suis chargé de communication. C'est donc moi qui filtre les centaines de milliers de mails qu'on reçoit tous les jours et qui transmet ou répond. Ensuite, je suis chargé éditorial. C'est-à-dire que pour ce qui est Olydry, je réceptionne les manuscrits des personnes qui aimeraient se faire éditer en milieu professionnel. Et donc, je regarde un petit peu les projets sérieux, les projets intéressants, les mecs ont besoin de conseils. Ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Et sinon, aussi, tous les jours, on tourne ce qu'on appelle les noobs versus. C'est-à-dire, on se met sur un jeu vidéo et on se filme et on commente les parties un petit peu. Les fans nous l'ont pas mal demandé. Je veux dire, ils aiment bien savoir à quoi on joue. Ensuite, ils aiment bien qu'on délire dessus. Enfin, je veux dire, nous, en plus, ça nous permet d'être un petit peu à la page parce qu'il faut savoir qu'au niveau console, que ce soit Fabien ou moi, pour ne citer que nous, on a un petit peu décroché. Moi, je sais que je suis beaucoup PC maintenant. Et du coup, on n'est pas tellement au fait des nouveautés, des nouveaux jeux. Et le Noob versus nous permet d'être un petit peu à la page et de découvrir les jeux qui sont un petit peu en vogue, genre Watch Dogs. On l'a acheté, on va le faire. Vraiment, c'est une grosse licence. Voilà. On n'a plus envie de passer à côté des jeux auxquels joue notre communauté. Ce qui nous permet aussi un petit peu de nous rapprocher d'elle. Et sur Noob versus, pour continuer dessus, est-ce que vous allez montrer en vidéo comment vous allez débloquer les hauts fesses de vos jeux casual sur votre site ? Les hauts fesses de casual, j'en ai un petit peu parlé avec le développeur parce que je suis en relation et trop t'avais les développeurs pour la communication. Il y a des trucs qui sont vraiment super tordus, super ingénieux et tout. Non, alors en fait, on s'est rendu compte que les fans sur le site, ils y passaient beaucoup de temps et surtout, il y a un peu ce petit côté enquête de celui-là de hauts fesses, il y a un petit indice, qu'est-ce que je dois faire ? Ils y passent beaucoup de temps pour essayer de les débloquer. Donc non, franchement, on les laisse galérer entre guillemets. Et puis franchement, c'est bien foutu. Moi, ce n'est pas mon truc, les hauts fesses, genre dans World of Warcraft, je sais que j'en ai vraiment rien à foutre des hauts fesses. Mais là, franchement, sur le site, c'est ludique, c'est rigolo. Il y a pareil, il y a des hauts fesses où ils sont obligés de nous envoyer des petits messages, nous on leur répond et ça nous rapproche encore un petit peu. Il y a vraiment une interaction ludique avec la communauté par le biais du site et des hauts fesses. Donc moi, pour ma part, je crois que ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, si vous vous excusez, on peut me donner un coup de main sur cette affaire, une petite dernière question, sinon je finirais par vous laisser le micro pour dire un dernier message aux gens qui ne vous connaissent pas encore ou qui aimeraient aller vers vous, comme ça, pour finir, un petit truc en douce, en free fight. Alors, notre série, elle a pour thème les MMORPG, mais c'est aussi une série humoristique qui, je pense, pour les néophytes, peut donner quelques notions, un petit peu apprendre ce que c'est le monde des jeux vidéo en ligne. Mais si on prend de façon plus globale, je pense qu'on est un petit peu, maintenant, les porte-parole d'une génération qui en a un peu marre à la télé de voir Navarro, de voir Julie Lescaux, de voir les trucs comme ça. Donc maintenant, ce qu'on essaie, c'est de créer du contenu innovant, ludique, qui plaise un petit peu à tout le monde et essayer de le mettre un petit peu sur le devant de la scène par le biais d'Internet. Donc si vous aussi, vous en avez marre du contenu qui vous est proposé à la télévision, tournez-vous vers Internet, tournez-vous voir les webséries. Il y a Noob, il y en a une constellation d'autres qui sont très très bonnes. Franchement, s'il y avait un dernier mot à dire, ce serait que le talent, pour moi, maintenant, il s'est quand même bien déplacé sur Internet. Eh bien, merci à vous de nous avoir accordé ces quelques temps, de votre disponibilité, d'être toujours comme ça, au plus proche de votre public qui vous suit. Merci à vous pour l'interview. Merci. Je suis Gaïa, invocatrice de Niveau 1. Niveau 1 ? Attends, j'espère que c'est pas ton premier perso. Bah si. Attends, rassure-moi, t'es pas vraiment une fille non plus. Non, non, je m'appelle Robert, j'ai 35 ans et j'adore ma télé-fille dans les mêmes RPG. Ah, c'est cool. Non mais je plaisante, je suis vraiment une fille. Quoi ? Non, j'adore.